Seigneur, nous te remercions pour la parole du Deutéronome 30, verset 19 que tu nous donnes maintenant. Choisis donc la vie en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à Lui, car là est ta vie. Là est ta vie. Écoutons donc avec attention ce que le Seigneur va nous dire avec empressement. Ce sont des paroles essentielles, vitales même au salut de notre âme. La joie de notre cœur est dans le jaillissement de la vie divine au tréfonds de notre être, et cette vie divine est trinitaire. Elle est d'abord dans la foi au Dieu Père, Lui qui nous a créés, qui nous aime et qui veut notre bonheur. Ainsi, aimer le Seigneur ton Dieu, c'est faire le pari de notre Père du Ciel pour bâtir ma vie sur Lui et être heureux. Mais nous sommes des êtres blessés, et il nous est demandé de marcher dans la foi pour que la lumière visite notre ténèbres. Cela, il faut le désirer, car l'amour se propose, mais ne s'impose pas. Et pour faire de nous des vivants dans la liberté des enfants de Dieu, le Père envoie son Fils prendre chair dans l'histoire des hommes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, écoutez sa voix. Cette voix, c'est celle de Jésus, Verbe de Dieu, parole unique du Père. Cette voix, c'est celle de notre Sauveur, venu illuminer nos vies et nous pacifier. Cette voix est celle de Jésus, miséricorde du Père. La miséricorde, c'est l'amour qui visite, guérit et pardonne. C'est le cœur du Seigneur qui rejoint notre misère. Jésus, brûlant d'amour sur la croix du Golgotha, nous implore, j'ai soif. Il veut faire de nous des vivants. Alors, donnons-lui nos pauvretés et nos péchés. N'ayons pas peur. Son amour n'opprime pas, ne condamne pas, mais libère et fait grandir. C'est à ce prix-là que nous expérimentons, dans les tripes de nos existences blessées, la bonté du Seigneur qui transfigure tout. Son espérance est joyeuse et paisible. Alors, touché par la tendresse du Seigneur, je m'éveille à la vie. Je m'attache au cœur de mon Seigneur en des liens d'amour, pour vivre dans la louange et la communion. Ma vie, c'est faire la volonté du Seigneur et travailler à ses œuvres de miséricorde. À toi, louange et gloire éternellement. Amen.